Chapitre 4, le guet périlleux Le chevalier de la charrette s'est enfoncé dans ses pensées comme un homme qu'amour gouverne entièrement, au point de le rendre sans force et sans défense. Il est tellement plongé dans ses pensées qu'il s'en oublie lui-même. Il ne sait s'il existe ou s'il n'existe pas. Il a oublié jusqu'à son nom. Il ne sait s'il est armé ou non. Il ne sait d'où il vient ni où il va. Il ne se souvient d'aucun visage, excepté d'un seul qui lui a fait reléguer tous les autres dans l'oubli. Il y pense si fort qu'il n'entend plus rien, ne voit plus rien, il ne réfléchit plus à rien. Et son cheval l'emporte à grande allure, en évitant les détours par le chemin le plus direct et le meilleur. Et il fit tant et si bien que, par aventure, il le conduisit jusque dans une lande où coulait une rivière que l'on pouvait traverser par un guet. De l'autre côté du guet, un chevalier armé de toutes pièces montait la garde, accompagné d'une demoiselle venue sur un pâle froid. Il était déjà plus de midi et notre rêveur de chevalier n'était pas encore sorti de ses pensées. Son cheval, qui avait grand soif, vit l'eau claire et transparente. Sans attendre, il galopa vers le guet. Sur l'autre rive, une voix retentit. « Chevalier, je garde ce guet et vous interdis formellement d'y entrer. » Mais le rêveur ne l'entendit même pas et ne lui prêta aucune attention. Il resta confiné dans ses pensées et son cheval, qu'il laissait aller librement, se précipita vers l'eau. Alors, le gardien du guet lui ordonna vivement de retenir sa monture. « Laisse ce guet, tu feras preuve de sagesse, car ce n'est pas là que l'on doit passer. » Et il jure sur ce qu'il a de plus cher qui le frappera s'il fait midi entrer. Mais le rêveur ne l'entend toujours pas. Une troisième fois, le gardien lui crie. « Chevalier, n'entre pas dans le guet contre ma défense et ma volonté, car par ma tête je vous frapperai de ma lance dès que je vous y verrai entrer. » Mais le rêveur est toujours si accaparé par ses pensées qu'il ne l'entend pas et son cheval d'un bond quitte la berge et saute dans l'eau, où il commence à s'abreuver goulûment. Le gardien du guet crie alors à l'intrus qu'il va payer cher son insolence et que ni son écu ni son aubert ne le protégeront du châtiment. Il lance son cheval au galop, pique droit sur lui et le frappe si violemment qu'il l'étend de tout son long au milieu du guet dont il lui défendait l'accès. Sous le choc, la lance et l'écu du rêveur lui échappent et volent dans. En sentant la brusque froideur de l'eau, celui-ci tressaille et se relève d'un bond en s'ébrouant comme un dormeur arraché au sommeil. Il retrouve ses esprits et se demande avec étonnement qui a bien pu le frapper. C'est alors qu'il aperçoit le gardien du guet. Vassal, lui crie-t-il, pourquoi m'as-tu frappé alors que j'ignorais ta présence et ne t'avais en rien porté préjudice ? Dis-le-moi. S'il fait, répond celui-ci, ne m'avez-vous pas tenu pour moins que rien lorsque par trois fois je vous ai interdit d'entrer dans le guet et encore en hurlant autant que je l'ai pu ? Vous avez fort bien entendu mon défi, au moins deux fois si ce n'est trois. Et pourtant, malgré mon interdiction et ma menace de vous frapper dès que je vous verrai franchir le guet, vous êtes entré dans l'eau. Puisse-je être maudit si jamais je vous entendis ou vous oublie ? Il est fort possible que vous m'ayez interdit l'accès du guet, mais j'étais perdue dans mes pensées. Et sachez que vous vous en repentiriez d'avoir agi ainsi si seulement je pouvais d'une main saisir votre cheval au mort. Et qu'arriverait-il ? répliqua le chevalier. Si tu l'oses, tu peux sur le champ essayer de saisir le mort de mon cheval. « Je n'attache pas plus d'importance à ton arrogante menace qu'à une poignée de cendres. Je ne demande pas mieux. Quoi qu'il en advienne, je voudrais l'avoir déjà saisi. » Alors l'autre s'avança jusqu'au milieu du guet. Vif comme l'éclair, celui qui l'avait frappé le saisit de la main gauche par la reine et de la droite et lui agrippe la cuisse. Il la serre comme dans un étau et la tire avec une telle violence que l'autre gémit car il a l'impression qu'on la lui arrache du corps. Et il le supplie de le relâcher en lui disant « Chevalier, s'il te plaît de te mesurer à moi en égal, prends ton écu, ton cheval et ta lance et joute contre moi. » Il n'en est pas question car par ma foi, j'ai comme l'impression que tu prendras la fuite dès que je t'aurai relâché. En entendant ces mots, le gardien du guet blémit de honte. Il rétorqua « Chevalier, enfourche ton cheval en toute quiétude. Je m'engage loyalement à ne pas m'esquiver. Tu m'as injuriée et j'en suis ulcérée. » Même celui qui le maintient encore fermement lui réplique « Avant, je veux que tu t'engages d'abord envers moi par un serment. Jure-moi que tu ne t'enfuiras pas, que tu ne me toucheras pas et que tu ne t'approcheras pas de moi tant que je ne serai pas monté à cheval. Je t'aurai fait une grande faveur en te lâchant alors que je te tiens. » Le gardien du guet prêta serment car il n'avait pas d'autre solution et son adversaire, rassuré par la parole donnée, alla récupérer son écu et sa lance qui descendait le courant en flottant au fil de l'eau et se trouvait déjà assez loin. Puis il revint prendre son cheval et sauta en selle. Il passa son bras dans les courroies de son écu et cala sa lance en arrêt sur l'arçon de sa selle. Alors, ils éperonnèrent leurs chevaux et fondirent l'un sur l'autre aussi vite que leur monture pouvait galoper. Celui qui avait pour charge de défendre le guet fut le premier à porter un coup à son adversaire et il le frappa avec une violence telle que sa lance vola en éclat. Mais ce dernier riposte avec tant de vigueur qu'il envoie valser les quatre fers en l'air au milieu du guet où il est vite recouvert par les eaux. Après quoi, l'auteur de cet exploit revint vers la rive où il mit pied à terre car il se sentait de taille à mettre en fuite devant lui cent adversaires du même acabit. Il tire du fourreau son épée d'acier pendant que l'autre se remet sur pied et dégaine à son tour une solide épée bien luisante. Il se rue au corps à corps se protégeant de leurs écus incrustés d'or et sans un instant de répit font merveille de leurs épées. Il se porte des coups terribles et la bataille se prolonge tant que le chevalier de la charrette en ressent en son cœur une grande honte. Il se dit qu'il tiendra bien mal la promesse qu'il a faite en entrant dans la voie qu'il suit s'il lui faut autant de temps pour vaincre un seul chevalier. Hier encore en eut-il rencontré cent de la même force en un ballon qu'il n'aurait pas été capable de lui résister pense-t-il et il en est tout attristé car il se sent diminué et a l'impression de perdre ses coups et de gaspiller sa journée. Alors il se jette sur l'autre et le harcèle avec une vigueur telle qu'il le contraint a lâché pied et à s'enfuir en lui abandonnant bien malgré lui le passage du guet ce qui n'empêche pas le chevalier de la charrette de le poursuivre jusqu'à ce qu'il en tombe sur les mains d'épuisement et de bondir sur lui en jurant par tout ce qui lui passe par la tête qu'il payera cher pour l'avoir fait choir dans l'eau du guet en le tirant brutalement de ses pensées. La demoiselle que le gardien du guet avait amenée avec lui entend les menaces que profère le chevalier de la charrette Elle en est effrayée et le supplie pour l'amour d'elle d'épargner le vaincu Mais il répond qu'il n'en fera rien Il ne peut lui faire grâce car l'insolent lui a infligé une trop grande honte Et l'épée nue il s'approche du vaincu qui tout épouvanté lui demande Pour l'amour de Dieu et pour moi accordez-lui la grâce que moi aussi je vous demande Aussi vrai que je crois profondément en Dieu je peux bien affirmer que jamais personne aussi déloyal qu'il ait été à mon égard ne m'a demandé grâce en son nom sans que je ne la lui accorde au moins une fois pour l'amour de lui comme c'est justice De toi aussi j'aurai pitié car je ne peux te refuser la grâce puisque tu l'as imploré mais avant tu vas me promettre solennellement de te rendre prisonnier là où je le voudrais quand je t'en donnerai l'ordre Le vaincu qui en est mortifié s'exécute mais la demoiselle ajoute Chevalier j'en appelle à ta générosité puisque tu lui as fait grâce dès qu'il te l'a demandé si jamais tu rendis la liberté à un prisonnier accorde-moi la sienne Pour moi déclare le quitte de sa peine et je te promets qu'en retour tu recevras de moi au moment opportun la récompense qui te plaira si je peux te la donner Alors le chevalier de la charrette comprit à ses paroles qui elle était et il lui accorda la liberté du prisonnier Celle-ci en ressentit une certaine gêne teintée d'angoisse car elle se douta qu'il l'avait reconnue ce qu'elle aurait préféré éviter mais le chevalier avait hâte de les quitter La demoiselle et celui qu'il venait de libérer le recommandèrent à Dieu en prenant congé de lui et il se mit en route Le soir venu Lancelot est hébergé par une demoiselle à la condition qu'il partage son lit Lancelot accepte un contre-coeur et ne tarde pas à sauver la jeune femme d'un viol Cela lui vaut d'être délié de son engagement Cette demoiselle décide ensuite d'accompagner le chevalier Au détour d'une route il découvre une fontaine près de laquelle la reine a oublié un peigne Puis il pénètre dans une forêt et se retrouve face au prétendant de la demoiselle Il veut contraindre celle-ci à le suivre Le combat entre le jeune homme et Lancelot est cependant évité Lancelot et la jeune femme poursuivent leur chemin arrivent à un cimetière dans lequel le chevalier découvre sa propre tombe et soulève la plaque qui lui révèle son exploit futur libérer les captifs du royaume de Gore C'est alors que la demoiselle décide de retourner sur ses pas Lancelot continue seul son chemin Il est accueilli pour la nuit par un vavasseur et sa famille Avec deux défis de son hôte il franchit le passage des pierres et participe à la révolte des captifs qui reconnaissent en lui leur libérateur Après la bataille tous lui offrent le gîte pour la nuit et lui font une grande fête de son hôte de son hôte C'est parti !